Monsieur, bonjour. Enchanté. Olivier Clacard, enchanté. Thierry Van Weinberg, bonjour. Thierry Van Weinberg. Van ? Ben, Van Weinberg. V-A-M-W-A-Y-N-B-E-R-G-H. Oui, mais ça, ça ne va peut-être pas le faire parce que c'est un nom un peu difficile. S'il y a des Français, des Québécois ou des Suisses qui nous regardent, ils vont bien comprendre. C'est belge. C'est pour la francophonie. Oui, mais moi, je vous suggérais quand même de changer. Parce que si justement on travaille pour toute la francophonie, il ne faut pas oublier que les francophones doivent nous comprendre aussi. Donc déjà, s'ils ne comprennent pas votre nom, ils ne risquent pas de comprendre de quoi on va parler quand on va parler cinéma. Oui. Donc moi, je penserais par exemple à, mais juste pour la séquence ici, la capsule, changer votre nom, plutôt que Van Weinberg, c'est imprononçable. Vous francisez un peu, ça fera mieux. Donc un truc du style Wallenberg. Thierry Wallenberg. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est bon, ça. Super. On peut aussi franciser les films comme ça. On peut aussi dire, allez, arrêtons de parler de Citizen Kane, parlons de Citoyens Cannes, par exemple. Ou alors, vous savez, attendez, 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 il y a encore autre chose, il y a encore autre chose. Pulp Fiction, on pourrait faire Pulp Juteuse. Ce serait peut-être mieux. Ah, mais ça, ça n'a rien à voir. Non, mais attendez, attendez. D'ailleurs, votre nom en vous, c'est quoi en fait ? Ah, ben, écoutez-moi justement. J'ai pas bien... Moi, c'est Clincard. Olivier Clincard. Et alors, dans Clincard, il y a quoi, à la fin ? Il y a art, monsieur. Il y a art, comme dans artiste, comme dans artisan. Vous voyez ? Ça, déjà, ça sonne déjà beaucoup mieux aux oreilles. Ça évoque déjà beaucoup plus de choses pour les gens qui aiment le cinéma. Vous comprenez ? Clincard, voilà. D'accord, d'accord. Oui, oui. Passons, passons. En fait, vous faites quoi dans la vie, monsieur artisan ? Je suis critique de cinéma, c'est lui que je suis ici. Non, non, pour parler cinéma, je suis critique de cinéma. Vous me faites rire. Non, je parlais de faire un métier. Quel est votre travail ? Enfin, pour gagner votre vie. Vous faites quelque chose pour gagner votre vie, quand même. Je viens de vous dire que je suis critique de cinéma. Critique de cinéma ? Je vais voir des films, je suis critique de cinéma. Vous êtes un sacré numéro. Excusez-moi. Excusez-moi. Vous passez votre vie dans les salles de cinéma et vous dites que vous travaillez. C'est pas mal. Non. Bon. Notre jury a décerné le prix de la caméra d'or. Un film sauvage, généreux et mal élevé. Party Girl. Moi, tu veux savoir comment je m'appelle ? C'est Angélique. Allez, un, deux, trois. Moi, j'ai habité là-bas, mais j'ai habité d'un peu de la rue. Là où on danse, on invite. Alors, je t'ai manqué ? Bien sûr que tu m'as manqué, sinon je serais pas là. Moi, je vais tout faire avec toi, comme un couple. Moi, j'ai peur de faire une connerie. À mon avis, il faut dire stop sur certaines choses, hein ? Ça me fera tout drôle de ne plus travailler. La dernière, la dernière ! Raconte-moi, tu m'as demandé la main. Allez, c'est mes enfants ! Non, 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 non. J'avais l'air un peu cul cul, hein, franchement. Je m'attendais pas à te voir dans cette tenue. Pourquoi ? Pour une fille de cabaret, là. Ça va pas ? Moi, j'ai des doutes pour le mariage. Tu flippes, t'as peur, c'est normal, ça ? Tu sais, moi, je panique un peu. Moi, j'étais belle, comment tu danses ? T'es puce et toi, t'as dû te barrer, tu te barres. Bon, maintenant que ces présentations sont faites, je pense qu'on peut peut-être passer à des choses un peu plus sérieuses, parce qu'on est quand même là pour ça aussi, pour travailler un minimum. On a vu la première bande-annonce, la de Party Girl. Oui, mais justement, c'est le tout premier film dont on va parler. Et je voulais votre avis de critique cinéma sur Party Girl. Alors, attendez. Commencez par raconter le pitch, et après, vous commencez à me dire ce que vous en pensez. Ah ben, le pitch, il est très simple. Je pense que la bande-annonce le montre un petit peu. C'est une ancienne entraîneuse, une entraîneuse de bar, qui n'est plus toute jeune. Bon, elle a atteint quand même un certain âge. Elle est, on peut dire, quasiment en fin de carrière. Elle se pose un peu de questions, évidemment, sur sa vie, sur le fait de peut-être se poser un petit peu et de ne pas continuer éternellement ce métier qui est quand même assez exigeant et pas toujours très rose. Et elle a un client qui est Red Dingden. On l'a vu. Mais ce n'est pas un peu classique, ça ? Alors, oui. Alors, on peut dire que c'est classique. La prostituée, le client, Red Ding... On peut dire que c'est classique, mais ce n'est pas grave d'avoir une histoire classique. Tout dépend comment cette histoire, elle est traitée. Et ça, justement, le trio de réalisateurs qui a fait le film, selon moi, en tout cas, traite cette histoire de façon remarquable. Mais attendez, j'ai entendu dire qu'il y avait son fils là-dedans. Justement. Justement. Un des trois réalisateurs, donc il y a deux réalisatrices, c'est un réalisateur, un co-réalisateur, et le co-réalisateur, Samuel Teiss, n'est autre que le fils de l'actrice principale, Angélique Lichtenberger. Angélique, oui, tout à fait. Et donc, ce film n'est pas un documentaire, mais c'est une fiction quasi-documentaire, parce que la démarche du fils, c'est de raconter la véritable histoire de sa mère. L'héroïne du film qu'on voit ici, donc Angélique, elle existe réellement, elle s'appelle aussi Angélique dans la vraie vie, et on raconte sa vie, son métier, et tout ça est évidemment tourné en fiction, mais malgré tout, on a quand même une bonne partie de sa vie qui est racontée dans le film. Mais là, j'ai quand même encore une question, parce que, attendez, donc, partie de gueule, c'est un métier quand même un petit peu ok, le fils filme sa mère, enfin, comment s'est arrivé cette chose-là ? Comment, comment... C'était une chose qu'il avait envie de faire depuis longtemps, parce que c'est vrai que sa mère a eu quand même une vie assez étonnante, on peut dire ça comme ça, assez hors du commun, et elle n'était pas très très chaude au départ pour contourner sa propre vie, parce que ça nécessite quand même un investissement personnel assez important. J'imagine bien, ça ne fait pas un peu... Non, pas forcément, pas forcément, parce que, d'une part, elle a quand même été volontaire pour le faire, elle a fini par accepter de tourner dans ce projet, donc il y a quand même son investissement personnel à elle où elle a accepté de se lancer dans l'aventure, et, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, ce qui est très intéressant, c'est qu'il aurait pu faire, donc les trois réalisateurs auraient pu faire un documentaire, ils ont choisi de faire une fiction, mais à la limite du documentaire. Et on a donc ici toute une série d'acteurs qui sont amateurs, qui ne sont pas des pros, et qui se tirent remarquablement bien à faire, parce que ça c'est quand même aussi un des points forts du film, il est remarquablement à faire. On parle évidemment d'Angélique Hützenberger, mais il y a aussi celui qui joue son client privilégié, enfin celui qui est à Mont-Verdel, qui s'appelle Joseph Bourg, et qui livre aussi une prestation absolument exceptionnelle dans le film. Donc, il y a vraiment ce point fort-là, une histoire classique, c'est vrai, vous l'avez dit, mais qui, selon moi, est remarquablement interprétée, et qui reste malgré tout originale. D'accord, originale, quoique, moi je trouve, vous ne trouvez pas que ça surfe sur un peu la vague habituelle, ça vient de loin, d'accord ? Christine Angot et compagnie, je mets mes tripes sur, et en plus, pas ses propres tripes à lui, mais celles de sa mère, au vu de tout le monde. Donc, certains éminents critiques, et je peux les comprendre, ont été très gênés par cette façon de mettre en avant quelque chose qui n'est pas très agoutant, et ça fait un peu, vous savez, voilà, plus c'est sale, plus c'est... Enfin, voilà, quoi, on est un peu dans le loft, dans la story, un petit peu plus sale, et en même temps, un peu conformiste quelque part. Oui, mais là, je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord avec vous, parce que, justement, on n'est pas dans de la télé-réalité. On n'est pas dans un documentaire. Même si ça y ressemble très fort, on reste dans de la fiction. Il y a une quantité énorme d'écrivains qui, dans leurs bouquins, incluent des éléments autobiographiques, et pour autant, leur bouquin reste une fiction. Dans les films, c'est la même chose. Et ce film-ci en est un bon exemple. Et encore une fois, comme je viens de le dire, c'est une démarche volontaire des différentes personnes qui interviennent dans le film. On voit Angélique qui raconte en partie sa vraie vie, même si on suppose qu'il y a quand même des éléments fictifs qui ont été insérés dans le scénario. Les autres acteurs sont des amateurs, et certains d'entre eux racontent aussi un peu leur propre vie. Il y a les enfants, donc il y a les propres enfants d'Angélique dans le film. Mais, encore une fois, c'est une démarche volontaire. Volontaire. Vous dites volontaire, mais le fils a quand même un peu poussé sa mère, qui ne voulait pas trop... qu'on l'expose ainsi à la vue de tout le monde, parce que le spectateur qui pourra voir un petit peu sa vie et cette femme qui a en fait tout fait pour la cacher pendant toute sa vie, finalement, quel est le but de ce garçon ? Le but de ce garçon... Votre maman, vous ? Alors, non, mais mon but n'est pas de filmer la vie de ma mère. Mais je pense que le but de ce garçon, ça a été quelque part de rendre un hommage à sa mère. Et il le fait remarquablement bien, parce que c'est vrai que le sujet de départ est assez glauque. On pourrait se dire au départ, OK, une entraîneuse de barres qui, en plus, n'est plus toute jeune. Donc, il y a un peu aussi cette décrépitude. Le poids des ans... Très beau, mais très... Tout n'est pas très beau, mais absolument pas. Et d'ailleurs, ce n'est pas le but non plus de montrer ça comme étant quelque chose de tout rose. Bien au contraire, on voit vraiment l'aspect un petit peu, quand même... Ça s'arrondit quand même, un petit peu, sans vouloir déflorer le sujet. Ça s'arrondit un petit peu à la fin. On est presque dans un film hollywoodien où... Tout le monde dit les gentils, tout le monde dit les beaux. Alors là, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Au contraire, je ne sais pas si... À mon avis, vous n'êtes pas resté jusqu'au bout du film. Ce n'est pas possible. Oui, tout à fait. Vous êtes parti avant la fin. Ah non, pas du tout. Parce que je ne sais pas où vous avez vu un happy end dans le film. On ne peut pas... On ne va pas raconter la fin du film ici pour ceux qui ne l'ont pas encore vu et qui le verront plus tard. C'est vrai que ça vaut la peine de s'en faire une idée. Mais là, je ne peux pas être d'accord avec vous. Il n'y a aucun happy end dans le film. Au contraire, moi, j'ai trouvé que cette fin était très triste parce qu'il y a quand même une évolution qui se passe par rapport, on va dire, aux deux personnages principaux. Et puis, à la fin du film, dans les dernières minutes, il y a quand même un bouleversement. Il y a quand même quelque chose d'assez radical qui se passe. Et moi, je n'ai pas du tout perçu ça comme étant une happy end. Au contraire. N'empêche, vous ne m'empêcherez pas de penser que quelque part, ça sort sur la vague de gens qui... Plus c'est sale, entre guillemets, mais sale et propre en même temps. Vous voyez un peu le truc ? C'est-à-dire qu'on joue à l'anticompromise... Je n'ai rien vu de sale là-dedans. Et finalement... Mais justement, je n'ai rien vu de sale là-dedans. C'est légèrement anticompromise, mais pour rentrer dans les rails d'une... Mais bon, j'imagine que nos spectateurs... Mais je ne vois pas ce qu'il y a de trop en pensée. Nos spectateurs se feront une idée. Nous ne sommes pas tout à fait d'accord. Ils se feront une idée, mais je pense, je suis convaincu qu'ils seront du même avis que moi, bien sûr. Bien entendu. Ça, c'est déjà une première chose. Mais aussi que le jury cannois... Parce que le film... Mais ce n'est pas trop en lui donnant la caméra d'or. Le film, le jury ne s'est absolument pas trompé, effectivement, en dessernant la caméra d'or à ce film qui récompense, dans toutes les compétitions qu'on fait à Cannes, le meilleur premier film. Et pour moi, effectivement, il le méritait. Et je suis sûr que nos amis internautes, quand ils verront le film, auront la même opinion. Oui, mais parfois, vous savez très bien que ce jury, d'avoir un petit peu. Oui, mais là, ils ne dormaient pas. Ils étaient même bien éveillés. Et je suis sûr que tous ceux qui verront le film seront bien éveillés aussi jusqu'à la dernière minute. Au contraire de vous, visiblement, qui n'avaient peut-être pas tout suivi jusqu'au bout. Ah non, non. Mais on n'a pas le même avis. Nos spectateurs se feront le leur et c'est ça qui est important. Avant de vous faire votre opinion par rapport à ce qui s'est dit ici. qui s'est dit ici. C'est vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada Yes, yes. Take me to the hospital now. Hospital? Somebody put a bag of drugs inside me. I need you to take it out. It's leaking. It is estimated most human beings only use 10% of the brain's capacity. Imagine if we could access 100%, interesting things begin to happen. Yes? Professor Norman, my name's Lucy. I just read all your research on the human brain. It's a little rudimentary, but you're on the right track. Thank you. I have access to 28% of my cerebral capacity. I can feel every living thing. Since when did you start writing Chinese? Since an hour ago. What happens when she reaches 100%? I have no idea. All this knowledge, you can unlock secrets that go beyond our universe. I'm not even sure that mankind is ready for it. It's like all things that make me human are fading away. I have no idea. Et bien donc, après cette caméra d'or largement méritée, on vient de voir l'extrait du deuxième film qu'on va aborder et qui est Lucie, de Luc Besson. Alors ? Mais pas In the Sky with Diamonds, hein ? Une production Besson. Moi, je vais vous dire honnêtement, Besson, ce n'est pas franchement mon favori. Quand je vois le logo EuropaCorp qui s'affiche sur l'écran, en général, j'ai toujours une petite angoisse. Et je pense que dans certains cas, c'est quand même assez justifié. Et là, franchement, moi, j'ai été positivement surpris par Lucie de Besson. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Eh bien ici, nous sommes tout à fait d'accord. Mais par contre, je vous reprendrai quand même sur quelque chose. Vous parliez de EuropaCorp, disant que vous méfiez des productions de Besson. EuropaCorp a notamment distribué Trois enterrements, de Tommy Lee Jones, qui est un tout grand film. Oui. Et Besson a aussi commencé dans sa carrière, d'accord, au départ, avec Le Dernier Combattant, qui est un film assez étonnant, de science-fiction, qui est un vrai film d'auteur. Il est né, vous le savez, j'allais dire, au cinéma, avec des gens comme Benex et Carax. Et de ces trois garçons, qui ont été adoubés par la critique, surtout à l'époque Carax, d'ailleurs, eh bien, n'est resté que Besson. Alors, Besson, pour moi, c'est quand même quelque part une énigme. Donc, ce n'est pas un hasard si, aujourd'hui encore, il continue et de produire et de réaliser. Je trouve que sa filmographie était, pour la plupart, révisée à la baisse. Ah, Besson a baissé, oui, c'est exactement ce que j'ai dit. Besson a baissé. Là, il porte bien son patron. Non, mais justement, justement, on parle de Lucie. Et précisément, qu'est-ce qu'il a fait, Besson, le long de sa filmographie ? Lucie est une bonne surprise. Donc, le problème, quand on dit une bonne surprise, ça veut dire qu'en général, les quelques films qui ont précédé n'ont plus été vraiment des bonnes surprises. Que ce soit les films réalisés par Besson ou les productions Europe Accord. Pas d'accord avec vous, parce que Besson, justement, et c'est là que pour moi, Lucie apparaît comme étant une espèce de, comment dire, pas de point final, mais enfin, en tout cas, d'arriver à sa carrière. Il a été un des rares réalisateurs à donner à des femmes des rôles d'action-women très importants, qui ont, je dirais, qui ont donné autant que nos chers Bruce Willis et compagnie à l'écran, avec une efficacité... Oui, attendez, attendez. Oui, mais il y a combien d'années de ça ? Non, non, attendez. Il y a combien d'années de ça ? Avec une efficacité redoutable. Ce n'était pas il y a un an ou il y a deux ans. J'entends bien. Il faut aussi pouvoir se renouveler et garder le niveau. Et bien, justement, c'est ça le problème. Ce n'est pas évident. C'est là que je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. C'est que Besson, depuis toujours, filme la femme, l'idéal de la femme. Et quel que soit le siècle, d'ailleurs, auquel il s'attaque, parce que Jeanne d'Arc est aussi une éroyine Bessonienne, en tout point Bessonienne. OK ? Jeanne d'Arc, c'est une évolution de Nikita. C'est une évolution. Attendez, attendez. Et Lucie, justement, ici. On parle de la qualité du film aussi. Parce que vous me parlez de l'évolution, la femme, etc. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais encore, faut-il voir la qualité du film. Mais justement, souvent, non seulement il y a l'évolution de la femme dont je parle, mais je trouve que le cinéma de Besson, quoi qu'on en dise, est d'une efficacité absolue. Quoi qu'il est filmé, repassez-vous Léon en boucle. Repassez-vous-même, le cinquième élément, c'est d'une efficacité absolue. Tout le monde n'y a pas d'élèves. Je suis d'accord. Tout le monde n'y a pas d'élèves. Moi, je vous avoue honnêtement que le cinquième élément, et pourtant, si vous avez dit Lucie, Lucie est une variante, quelque part, du cinquième élément, où Besson continue son exploration de la femme combattante, de l'entité féminine combattante, et Bessie, pardon, Bessie, Lucie, Besson, Lucie, c'est pas mal. Vous voyez ? Vous vous emmênez pas, c'est quoi ? Non, mais justement, Bessie. C'est pour dire que c'est parfois assez confus, le cinéma de Besson, vous voyez ? On devrait dire Bessie, Bessie. Il faudrait peut-être dire ce que raconte Lucie, d'ailleurs. Ben, Lucie, c'est ça que j'ai aimé dans Lucie, justement. Ben, là, je pense que la bande-annonce était quand même un petit peu évocatrice. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est ça, c'est ce mélange réussi, très réussi, d'action. Et en même temps, l'histoire, je pense qu'on vient en faire l'avoir. Ça sert peut-être pas grand-chose de la répéter. Un petit peu, vous l'aurez peut-être pas vu. Je trouve que c'est un mélange réussi, d'action, avec aussi quand même quelques touches de philosophie dans le film. C'est déjà dans le cinquième élément. Vous l'avez pas tellement apprécié ? Non, parce que je trouvais que la mise en scène était un petit peu différente, et c'était peut-être un peu plus confus. Moi, j'ai eu du mal à accrocher au cinquième élément. Peut-être aussi parce que ça me faisait un peu trop penser au réalisateur qui veut à tout prix copier les grandes sagas à la Star Wars ou à la Kubrick, et qui en fait un mélange un petit peu indigeste. C'est ça, moi, qui m'avais un petit peu... On est d'accord que j'allais pas accrocher. Lucie est très kubrickien, mais c'est réussi. Voilà. On va quand même le rappeler... Donc, on a une jeune fille, jolie comme un cœur, c'est Scarlett Johansson, qui est magnifique, qui, par un hasard un peu, c'est une étudiante, qui se laisse un petit peu vivre, on va dire, et qui est souvent embarquée dans un truc assez exceptionnel, c'est-à-dire qu'elle se retrouve à devenir une mule, elle a envie de passer de la drogue, une toute nouvelle drogue, je ne sais même plus le nom de cette drogue, c'est quatre machins, un truc énorme qui ferait voir le monde de façon totalement différente, comme toutes les drogues, et se retrouve la mule pour des Japonais extrêmement dangereux. C'est des Japonais des K21, je ne sais plus, mais enfin bon. Ah, là, lui, il s'en fiche, je vais s'en faire dedans. Pas d'amalgame, pas d'amalgame. Mais lui, il s'en fiche là-dedans. De toute façon, c'est pas ça le problème. Et on l'a fait ingérer de force, ce sac de drogue de ces quatre machins, etc. Bon. Elle se fait frapper par son gelier, et ce sac se fissure. Et qu'est-ce qui arrive ? Je vous laisse continuer. Et qu'est-ce qui arrive ? Eh bien, la drogue faisant son effet, puisqu'évidemment, tout se répand dans l'organisme. Elle a ses capacités qui sont surmultipliées. Voilà. Et le cerveau qu'on n'utilise pas beaucoup, on n'utilise que quelques pourcents de notre cerveau. Selon des livres, on n'utilise que 10% de notre cerveau. Les capacités de son cerveau deviennent surmultipliées, et ça lui donne évidemment des sortes de super pouvoir. Elle arrive à tout comprendre, à tout assimiler, à tout connaître. Et c'est ça un peu la trame du film. Alors, c'est gentil d'avoir refait le résumé du film. Mais c'est important. C'est important, mais je crois que c'est important aussi de dire, c'est que c'est un très très bon mélange, justement, entre effets spéciaux, parce qu'il y a des effets spéciaux qui sont quand même bien goupillés dans le film. Il y a une action incessante, c'est hyper rythmé. Il y a aussi ces touches de philosophie de Besson introduit dans le film. C'est exactement ce qui est intéressant. C'est que grâce à ce mélange réussi, dans Lucie en tout cas, les incohérences ou les invraisemblances du film, finalement, ne font absolument pas souffrir l'intrigue. Je trouve que le scénario n'en pâtit absolument pas, alors que pourtant il y a des grosses ficelles, il y a évidemment des rebondissements un petit peu téléphonés. Mais le tout est tellement bien fait, et tellement bien mixé, je dirais, que ce film se laisse vraiment apprécier pour ce qu'il est. C'est essentiellement un divertissement, mais un divertissement qui amène quand même quelqu'un qui a une réflexion intéressante sur l'humanité, sur la vie, etc. Je trouve que ça va même plus loin que ça, plus loin que ce que vous dites. Parce que justement, ceux qui aiment juste Besson pour ses Bessonades risquent d'être un petit peu déçus. Il faut quand même l'avouer. On est dans un film où il y a quelque part moins d'action. Et c'est assez étonnant, parce que c'est intéressant, Scarlett Johansson qui joue un peu les extraterrestres dans Under the Skin de Glazer, qui joue maintenant une espèce de femme qui devient finalement une entité féminine qui est peut-être Dieu. Le tout-puissant, le surpuissant, celui qui voit tout. C'est la question finalement de Besson, c'est une question totalement métaphysique et religieuse. La femme est peut-être Dieu. Vous voyez ? C'est dans ce sens que je dis que Besson, à travers la femme, voit le visage métaphysique d'une force supérieure. Et la femme, évidemment, est ce qui régit tout pour Besson. Qui a régi, je le dirais même, sa vie privée, mais aussi sa cinématographie. Même Léon. Léon, Rénaud, est assez intéressant, mais c'est la petite fille, future Nikita quelque part. Ah, c'est la femme encore. On est encore dans la femme. La femme en devenir. La femme en devenir. Et ce qui est intéressant, dans celui-ci ici, qui est une espèce d'odyssée de l'espèce, assez spéciale. Ah, il y a ça. Il y a les clins d'œil à Kubrick, évidemment, qui sont évidents. La première femme découverte. Bien entendu, ok. Bien entendu. Eh bien, il porte une réflexion qui risque un peu de déstabiliser les femmes dans le sens où l'action n'est pas tellement... Vous êtes d'accord pas avec moi. L'action n'est pas totalement présente. On a... Ah, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Alors, moi, je ne suis pas du tout un... Justement, je ne suis pas un grand fan des Bessonades. Vous l'avez dit, ça va déconcer... C'est un flingage à tous les états des Bessonades. Des Bessonades. Il y en a. Moi, je ne suis pas la police encore dans ce film-ci. Je ne suis pas un grand fan des Bessonades. Donc, justement, j'ai apprécié ce film-là. Mais par contre, par rapport à votre réflexion, que j'ai déjà oublié, d'ailleurs, je ne sais plus du tout ce que vous venez de me dire. Vous parlez tellement, vous ne m'en laissiez pas placer une que, du coup, j'ai oublié votre argument. J'allais contredire votre argument. Vous m'avez coupé la chicle. Donc, vous me disiez quoi ? Que... Il ne sait plus non plus. Je ne sais plus. Non. Eh bien, oui. Je disais que c'était l'évolution de la femme, la petite fille de Léon, etc. Non, je disais, pardon. Revenons-y. Revenons à nos Bessons. Revenons à nos Bessons. Je vous disais qu'il n'y avait pas tellement d'actions. Ah, voilà. C'est ça. Et que... Eh bien, justement, là, je ne suis pas... Là, je ne suis pas d'accord avec vous. Parce qu'il n'y a pas. Ah, ben, si. Et par la force des choses. Mais justement, si. C'est parce qu'un esprit, elle peut tout diriger. Mais justement, mais le fait qu'elle peut tout diriger par son esprit entraîne une action qui est quand même très soutenue pendant tout le film. Il n'y a pas énormément de bagarres. Il n'y a pas énormément de... Non, je... Vous n'avez pas... Pas énormément de bagarres. Il y a quand même des scènes de flingage assez étonnantes qui sont superbement chorégraphiées. Et au contraire, j'ai trouvé qu'il y avait une action très soutenue pendant tout le film. On ne s'ennuie pas une seconde. Ça dure une heure et demie et c'est du non-stop. Je ne l'ai pas dit pour autant qu'on s'ennuie. C'est-à-dire que les effets qui sont filmés, je trouve, justement, donnent un rythme, un très gros rythme au film. Justement, vous parlez de rythme. Je n'ai pas vu de temps mort. De nouveau, nous n'allons pas dévoiler la part parce que les spectateurs doivent évidemment se faire leur propre opinion. Oui, et le temps tourne. On devrait peut-être passer aux derniers films. Et le temps tournerait passer aux derniers films. Mais... Parce que lui, il y a la blablabla. D'accord, mais c'est la passion. C'est la passion qui va. C'est la passion de baissons, oui. Voilà. Non, pas la passion baissons, nécessairement, mais la passion de cinéma. Bon. Ce film, effectivement, en accélération, si vous voulez, le policier est fait-valoir complètement. Morgan Freeman, qui est un acteur, qui n'est pas n'importe qui, qui joue le professeur, qui explique... On ne l'a pas cité. Non, on a oublié de le citer. Qui fait l'explication pour faire un peu le rapport avec ce cerveau qui va peut-être atteindre les 100%. Et là, c'est la catastrophe. On n'en dirait pas plus. Il n'empêche que tout ça sert au final une pure question philosophique qui se retrouve dans une clé USB dont on ne dira rien. C'est vrai. Et il y a une décélération totale de l'action à un moment où, et là, on quitte la totale dessenade, on arrive dans une espèce de film, comment dire, concept pour finir. Et c'est là que les fans... D'ailleurs, j'ai entendu les premières... Et c'est là que je... Je ne vois pas que l'action... Attendez, attendez. Pour autant. Non, non, mais attendez. Je ne vois pas en quoi l'action diminue l'intensité à ce moment-là. Non, mais c'est là que je ne vous rejoins pas. C'est que j'ai déjà entendu les retours de certains spectateurs qui, eux, sont évidemment déçus, notamment du final, qui est un final où on quitte totalement le monde de l'action. On n'est plus là-dedans. Besson et son héroïne fusionnent ensemble pour cette espèce de... Dans cette espèce de vision un peu déiste ou que sais-je, dans une question complètement philosophique. Et on arrive, je trouve, à un film concept et peut-être, je dis bien peut-être, que c'est un film clé pour Besson pour la suite. Regardons ce qu'il va nous faire... Regardons ce qu'il va nous faire... C'est un film USB, parce qu'il va nous parler d'un film USB. Notamment, mais justement, qui est peut-être intéressant pour la suite. Moi, je voudrais voir ce qui va venir après. Je me demande s'il n'y a pas une étape charnière du cinéma de Besson où, quelque part, on oublie d'une certaine manière cette action. À voir. À vous le faire, de nouveau, une opinion. On va conclure là. Moi, je soulignerais encore simplement une chose. Souligner, bien entendu, l'interprétation de Scarlett Johansson. Et époustouflant, la crise mutante par excellence actuellement. 2014, c'est son année. 2014, c'est vraiment l'année Scarlett Johansson. Extraordinaire. Une prestation vocale exceptionnelle. On ne la voit pas d'une certaine. On la voit sans la voir. Under the Skin, un film ovni. À voir, absolument. Remarquable aussi. Si vous n'avez pas vu le DVD, c'est déjà maintenant Under the Skin de Glazer. Lucie, bien sûr, dont on vient de parler. Et puis, je citerai aussi Don John, qui est un film... Ah oui, déjà plutôt dans l'année. Plutôt dans l'année, oui, c'est un petit peu plus loin déjà. Mais voilà, tout ça pour dire que 2014... C'est l'année Scarlett. On est tout à fait d'accord. Tout à fait. In the south of France, her restaurant had no equal. Last night, we served this in this restaurant. The cuisine is not an old, tired marriage. It is a passionate affair. Until one family... Papa, slow down. Stop! Push! ...stirred things up. I want to buy this restaurant. Bonjour. This is private property. Excuse me? Do you own this property? No, no. Oh, that means you are trespassing too. One hundred feet across the street, the restaurant has a Michelin star. The president of France dines there. Can Mr. President order morgue masala cooked the way Hassan cooks? People here don't eat those things. They have never tried. Now they shall. We open Saturday night. My son is the best Indian chef in Europe. Raise your hand. Don't feel shy. Don't raise your hand. Raise your hand, Hassan. I'm talking to you. Begin! Yay! Is there a wedding party over there? A funeral. The death of good taste. If your food is anything like your music, I suggest you turn it down. I will turn the music down, but I will turn the heat up. You don't know when enough is enough. Enough of you. Papaya, relax. What do you mean relax? Spoil the whole game. The restaurant is her entire life, ever since her husband died. I can clean my own wall. The outer wall is not your wall. I know because I had a clever plan to have it built very high so nobody could see your restaurant. Madame Malorino is in just one mouthful if a chef has the potential to be great. Madame, I would like to make you an omelette. always up there like a queen or something. You flatter me. You seduce his mind with your tasteless sauces. That is called subtlety of flavor and that is what he will learn in my kitchen. Is he as good as I think he is? He's better. I added some spices. Why change your recipe that is 200 years old? Maybe 200 years is long enough. We are ready. We are young. We have nothing to fear. After this long tirade on Lucie which you a a lot of inspirated but who he deserved it. Yes, he deserved it. Heureusement you were not paid to be a woman because you would be a lot more rich than me. I understand but for termine there-dessus you didn't have the volée of Boisvert that he received from a cher contraire. That's why I thought that Lucie was relatively défendue. I'm going to finish in a way in a way a little bit a little bit a little bit a little bit because there will not be anything to say about the film that we just watched on the board of the dance. You don't have not seen so you can't say anything. And you have a little bit 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 to see what it's anti-films. Yes, yes, but all the movies. All the movies of any way. Because you should see what are the good movies also. You should see what are the good movies. We are of course. The goal is to say to see the maximum of films because the important is to you to see an avis also. It's not we who need to talk and say it's good it's not good like Jean-Pierre Coff said it's not it's not it's 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 when I talk of Jean-Pierre Coff on vient de le voir les recettes du bonheur ça parle de gastronomie ça parle d'une patronne de restaurant gastronomique français qui tout d'un coup voit débarquer dans son petit village des gens venus de leur de leur patrie natale et qui veulent ouvrir un resto indopakistanais ça va être une dispute de restaurant en restaurant avec des saveurs comme ça comme dans le ton avec les des disputes de restaurant à restaurant un petit peu comme la cuisine au beurre la cuisine au beurre la sole normande et la bonne bouillabaisse si ce n'est que bon la cuisine au beurre ou les chapelots avec le grand le grand magasin le grand bazar le grand bazar un petit peu mais ça à la limite c'était encore du cinéma même si je sais qu'il était trop cahier du cinéma de papa qui faisait quand même encore rire et sourire par contre là les recettes du bonheur alors là franchement si c'est ça la recette du bonheur la recette du malheur pour le spécial franchement je préfère devenir je sais pas végétarien ou manger de l'air je sais pas parce que alors qu'est-ce que ça parle exactement on a vu un peu la bande à non je vais en parler mais vous m'écoutez pas je viens d'expliquer de quoi ça parle donc je vais pas me répéter mais clairement les recettes du bonheur c'est un mélange totalement indigeste c'est un mishmash absolument invraisemblable et surtout surtout ce qui fait complètement rater la recette c'est qu'on a droit dans ce film à tous les clichés traditionnels de Hollywood sur la France ça c'est il y avait le béret exactement le vin quasiment quasiment alors je vous promets la baguette je me souviens pas si elle y est mais le béret le béret y est alors vous avez le petit marché de province superbement achalandé avec des fruits et des légumes absolument artificiels vous avez les accents du terroir vous avez le coq attendez les accents du terroir qui parlent français vous avez attendez j'y viens tout de suite justement c'est ça qui est fou dans le film vous avez le coq qui chante vous avez évidemment la marseillaise vous avez la marseillaise vous avez le feu d'artifice du 14 juillet alors vous avez aussi est-ce que sur la tour Eiffel quasiment on voit la tour Eiffel à tous les plans et vous avez il y a la tour Eiffel et vous avez aussi alors ça c'est incontournable aujourd'hui dans les films américains qui parlent de la France vous avez l'avion rose d'Edith Piaf mais l'avion rose quels acteurs défendent ce navet et bien justement on parle de cuisine on peut parler de navet alors justement c'est ça qui est dommage Las Alström a réussi à débaucher l'ennemi renne mais Las Alström a nettement baissé il a nettement baissé d'accord mais la recette n'était pas terrible alors là il est passé du dessert au plat principal mais ça ne vaut pas mieux ça ne vaut vraiment pas mieux et c'est justement dommage que l'ennemi renne se compromette là-dedans qui est une actrice absolument fabuleuse bien entendu et qui a une très très longue carrière parce que ça c'est vrai qu'on se souvient d'elle essentiellement pour ses rôles de femme plus mûre mais c'est quelqu'un qui a une carrière quand même déjà très très ancienne ça fait très très longtemps depuis 40 ans je crois qu'elle est là et d'ailleurs dans un de ses tout premiers films dont le titre m'échappe momentanément elle laissait d'ailleurs apprécier son physique assez avantageux effectivement mais elle se compromette dans ce film-ci c'est vraiment dommage alors moi qui suis un fan de la VO sous-titrée français je comprends pas bien elle est mirene pas le français dans le film c'est exactement ce que j'allais vous expliquer moi qui suis d'habitude un fan absolu de la VO sous-titrée français et bien c'est une des premières fois où j'ai eu plutôt envie en regardant ce film de voir la version doublée en français mon dieu tellement la VO sous-titrée français est catastrophique déjà les voix doublées c'est pas terrible ah non mais franchement j'aurais préféré parce que le grand problème de ce film ici c'est que c'est un film qui est censé se passer en France vous avez l'ennemi qui incarne est-ce qu'il le filme là-bas ? vous le savez s'il le filme là-bas ? là je vous dis honnêtement j'en sais rien je sais pas si c'était décor si ça a été filmé partiellement en France tout a été fait en tout cas pour que les couleurs et les images qu'on voit ressemblent à des décors hollywoodiens je sais pas si c'était repassé par après à la palette graphique ou autre mais peu importe mais alors ce qui est fou c'est que justement Yannine Irène est censée incarner une patronne de restaurants français elle parle dans le film en anglais avec un accent français qu'elle essaie de tomber un câble limité en anglais ? oui et alors ce qui est fou c'est que dans le film il y a des dialogues où elle glisse des mots ou des phrases en français donc ça fait un mélange absolument incompréhensible au lieu de s'en tenir à une langue ou à une autre ils mixent les deux donc Alström fait passer ses personnages d'une langue à l'autre il y a des guestards aussi qui par exemple il y a Michel Blanc par exemple il y a Michel Blanc qui est là et qui joue le rôle du maire du village alors ok bon il a fallu quelques acteurs français ok bon d'accord il fallait les mettre au générique mais qu'est-ce que ça donne comme Michel Blanc en général ça ne marche pas du tout la cohabitation de notre acteur français ça ne fait que rajouter au cliché ça ne fait que rajouter au cliché au décalage c'est ça le problème et au décalage il y a ce qui ne fonctionne pas et donc forcément ça donne un mélange totalement indigeste la seule chose qu'on a envie de faire après ça c'est de faire la diète parce que si c'est censé promouvoir la haute gastronomie française franchement je crois que je préfère encore aller manger un petit tambourido au McDo au moins là on sait qu'on sera on sait qu'on sera dans de l'américain donc on n'en dira pas plus c'est un avet j'irai quand même le voir parce qu'il faut toujours se faire une idée rappelez-vous tout à fait ça ne vous empêche pas et quoi qu'il en soit nous on se retrouvera très prochainement pour Sinecure 002 puisque le 001 se termine et d'ici là à très bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501